Ma présentation est intitulée raisonnement clinique. Le raisonnement clinique, en général, on l'assimile à la partie cuisine. Vous avez vu qu'il y a des domaines dans lesquels il y a beaucoup de preuves. Pour la gestion du choc anaphylactique périopératoire, il y a aussi des recommandations, dont celle de l'ASFAR, auxquelles je contribue. Le raisonnement clinique, c'est ce qui vous permet d'aller des connaissances, des recommandations vers la prise de décision en temps réel. Je ne suis pas le seul à penser qu'une des raisons majeures de non-adoption des recommandations en pratique clinique tient au fait qu'on ne fournit pas des outils de raisonnement clinique. Ils ne sont ni vrais ni faux, ils sont juste explicites. Au sein d'un groupe, ils ont le mérite de pouvoir nommer les choses de la même manière. Mais de nouveau, ce que je vais vous présenter n'est pas du domaine de la vérité ou de la médecine fondée sur les preuves. Je voulais partager sur la base de la littérature et puis quelques allers-retours sur les recommandations des éléments qui vont vous permettre, dans les recommandations, on vous dit qu'il faut traiter le bronchospasme, qui est une manifestation allergique per-anesthésique, de la manière suivante. On fait l'hypothèse que vous avez reconnu le bronchospasme. On nous dit qu'il faut traiter le choc anaphylactique avec telle ou telle approche stratégie thérapeutique. Ça veut dire que vous avez reconnu le fait que vous êtes dans un cadre de choc anaphylactique. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vous entraîner dans la partie toute initiale du processus qui vous permet de suspecter qu'il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité aiguë et donc vous permettre d'avoir un tout petit peu de pouvoir anticiper. Donc je vous propose d'aller sur deux cas cliniques qui sont en parallèle. Donc un homme jeune qui n'a pas de comorbidité, antécédent d'asthme dans l'enfance et puis qui est admis pour... Donc il a été opéré, mais des choses bizarres. Et puis il a la notion, ça a été fait à l'étranger, qu'il aurait fait quelque chose comme un bronchospasme lors d'une anesthésie précédente. Impossible d'avoir accès à cette partie du dossier. Donc appendicite avec suspicion de péritonite. Donc il n'y a pas de doute, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Repas léger 12 heures avant, il a vomi il y a une heure. Donc il n'y a pas de doute non plus sur la technique, la stratégie anesthésique. Hypocalémie modérée, donc un peu d'hyperleucocytose. Et puis le reste de l'examen clinique, il est sans importance. Il a, vous voyez, plutôt hyper tendu, fréquence cardiaque à 110, un peu tachycardes. Et puis il n'est pas hypoxémique. Et donc du coup, il faut aller au bloc. Le monitorage habituel, plus le monitorage de la profondeur de l'anesthésie. Propofol de milligramme kilo. Sufentanil, succinyl, choline. Et puis, vous voyez ça. Donc en général, lorsqu'on voit ça, ce qu'on fait, c'est qu'on tunnelise. Donc là, la première chose que vous venez d'intuber, la première chose qui vous saute aux yeux, je dis qu'il n'y a pas de capneau. On a eu ça un tout petit peu avant l'intubation. Donc ça se passait bien. Et puis hop, tout d'un coup, là, on est après la succinylconine. On voit ça. Alors ça diminue un tout petit peu. On dit, bah oui, je vais être dans l'intubation ésophagienne. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et puis en général, on oublie d'analyser un certain nombre de choses. La courbe de pression ici, un tout petit peu de débit expiratoire. Il y a le débit inspiratoire, la machine sonne parce qu'effectivement, le volume courant, il est très faible parce que la pression est importante. La varve de suppression s'ouvre. Donc là, SpO2, pour l'instant, vous voyez, on est à 100%. Et puis, on a une pression artérielle qui est maintenue. Et donc, dans la plupart des situations, si on est honnête, dans ce contexte-là, un tout petit peu d'affoilement, on extube le malade et on l'orientube. Et en général, lorsqu'on l'orientube, on voit à peu près la même chose. Et donc, on tunnelise sur le fait que le CO2 téléexpiratoire est interprété comme une intubation ésophagienne. Et puis, en général, on n'a pas toujours le temps dans l'affoilement de regarder la notion de pression, la notion éventuellement des débits expiratoires. Et puis, si on réintube, on risque d'avoir à peu près la même chose. Donc, dans l'intubation ésophagienne, si on discute de ça, en général, la pression initiale est basse. Parce que l'estomac va être un tout petit peu compliant, mais elle peut monter par la suite. Vous allez avoir un débit inspiratoire. Le débit expiratoire, en général, non. Mais si vous avez un tout petit peu de capnour sur l'intubation ésophagienne, vous allez avoir un tout petit peu de débit expiratoire. Donc, il n'y a pas de doute. Et puis, sur les capnots, les valeurs sont basses, mais elles sont en plateau, elles ne sont pas en tente. Et puis après, effectivement, elles diminuent très, très vite. Si vous êtes sur un bronchospasme, la pression est très haute d'emblée. Ensuite, le débit inspiratoire, vous allez en avoir un. Le débit expiratoire, quasiment pas. Et puis, surtout, vous allez avoir cette courbe de capnots qu'on a vue par la suite qui est en tente. Et donc là, dans ce contexte-là, effectivement, il y avait ce problème de notion confondante d'antécédent d'asthme. Et donc, on a probablement, on s'est dit, c'est son asthme qui se réveille. On n'a pas regardé forcément la partie réaction d'hypersensibilité aiguë. Donc, c'est peu probable parce qu'il n'a pas parlé depuis l'âge de 10 ans son asthme. Donc, il y a a priori peu probable. Et donc, on s'est posé, nous, la question ici, dans ce dans cet article, on s'est posé la question. Est ce qu'un patient qui a un antécédent d'asthme documenté a-t-il un risque d'avoir le bronchospasme en manifestation dans la réaction d'hypersensibilité aiguë? Et la réponse était non. Un analyse d'effectivement, c'est étude observationnelle, sauf si vous faites un bronchospasme lié à l'injection d'un curar. Et donc, grosso modo, si on devait proposer quelque chose en termes de raisonnement clinique, là, donc vous êtes sur un Cormac qui était effectivement expiratoire. Un junior qui intube, les pressions sont basses. Il n'y a pas de flux expiratoire. Il est très faible. Donc, intubation ésofagienne qui est possible. On retire la sonde, on reventile. Si on peut reventiler, mais là, si l'estomac plein, a priori, non. Et puis, si vous êtes sur un Cormac 2, c'est un senior qui a intubé. Les pressions sont élevées d'emblée. Il n'y a pas de flux expiratoire. Donc, il faut penser bronchospasme et ne pas extuber le patient. Donc, si vous êtes sans hypotension artérielle à gauche, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est soit du bronchodilatateur IV. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, malgré ce que l'ASFAR a dit, il ne faut pas aller sur les bronchodilatateurs inhalés parce qu'on perd du temps. Et puis, vous pouvez faire un bolus de sévoflurane ou de déclurane. La sonde est en place. Le déclurane est bronchodilatateur au même titre que le sévoflurane. Les bolus, si vous faites le sévoflurane, c'est mieux de faire du bolus de sévoflurane. Donc, vous ouvrez la cuve au maximum. Si vous êtes hypotendu, là, les choses changent parce que vous avez à la fois le bronchospasme et l'hypotension. Et là, le médicament qui est le plus pertinent, c'est une faible dose. L'adrénaline qui va agir à la fois sur l'hypotension, éventuellement interrompre un tout petit peu le cycle de génération des médiateurs liés à la réaction des personnes aiguës et qui va vous permettre aussi de faire de la bronchodilatation. Et si, de nouveau, on est dans le cas de l'hypotension et qu'on a réfléchi au bronchospasme, on a l'adrénaline. Et puis, après, le troisième, quatrième bolus, comme recommandé par l'ASFAR. Et j'insiste sur le fait qu'on est sur des très faibles doses, 10 microgrammes ou 100 microgrammes. On continue éventuellement. On peut rajouter le bronchodilatateur inhalé et l'adrénaline en continu. Et puis, si vous êtes avec quelque chose qui vous semble réfractaire au traitement, là, il faut réfléchir à autre chose. Un pneumothorax suffocant, éventuellement un coup d'écho et puis éventuellement, il faut réfléchir à un choc endogénique avec un oedème pulmonaire qui va vous aggraver le bronchospasme. Donc, il faut avoir une démarche diagnostique en cas d'échec du traitement du bronchospasme qui soit pertinent. Je reviens maintenant à mon scénario parallèle. On a quitté l'histoire du bronchospasme. Vous vous souvenez qu'il avait 170 de pression artérielle systolique avant l'induction. On fait la séquence rapide que vous avez vue. Et puis, il a la pression artérielle à 65 de systolique, 35 de diastolique. La fréquence passe de 110 préopératoire à 130. Et puis, comme il n'a pas d'antécédent cardiaque, il est jeune. On fait phédrine, 9 milligrammes, puis 15, puis 30, puis phényléphrine. Et puis après, on remplit un tout petit peu et la pression artérielle reste à 60. Et la fréquence cardiaque va à 150. Après toutes ces multiples injections de vasoconstricteurs. Et donc, dans la plupart des cas, quand l'hypotension est le seul signe clinique. Donc, si c'est hypotension et bronchospasme, érythème, les choses sont très, très simples. Donc là, vous êtes dans le diagnostic complet. Vous ne posez pas beaucoup de questions. Mais des situations, donc il y a 6% des cas. Le signe clinique initial, c'est l'arrêt cardiaque. Et donc, vous n'avez pas d'érythème. Et puis, vous avez hypotension artérielle isolée dans un pourcentage de cas qui n'est pas négligeable. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, on n'est plus dans le tableau. On ne réfléchit pas forcément d'emblée à la réaction d'hypersensibilité aiguë. En général, on répète les mesures de pression artérielle. Et puis, on repositionne le capteur de SpO2. Non, c'est vrai ce que je dis ? Oui, d'accord. Et puis, on répète les injections. On remplit un tout petit peu dans le doute. Et donc, juste pour vous rappeler ici, c'est qu'on commence à aller... Donc, je travaille avec eux, j'aurais dû vous le dire. Vous avez ce signe. Là, tous les fabricants qui travaillent avec le signal de SpO2 ont maintenant un index de perfusion. Ça correspond au pourcentage de signal de photoplétismographie pulsatile sur le signal non pulsatile. Et donc là, habituellement, ce qu'on voit, un patient qui arrive au bloc, il est un tout petit peu stressé. L'index de perfusion, il est bas. Ensuite, l'anesthésie arrive. Donc, il y a un effet sympatholise. L'index de perfusion va augmenter beaucoup. Et quand vous avez ces augmentations de l'index de perfusion pour dans les suites de l'injection, par exemple, du propofolé, ensuite, il y a une diminution brutale. Ça, c'est un signe d'alerte maximum. Alors, il y a des fabricants qui ne vous donnent pas de valeur. Et le plus traître, c'est que le système auto-amplifie. Et en auto-amplifiant le signal, vous n'allez pas vous apercevoir que vous êtes passé d'un index de perfusion de 1, de 3 à un index de perfusion qui peut être très, très bas. Donc là, c'est un index de perfusion. C'est un outil éventuellement très intéressant. Et puis maintenant, il travaille aussi avec un index de réserve d'oxygène qui peut être éventuellement intéressant. Alors, l'analyse de la situation pour ce patient, c'est bien sûr confirmer l'hypotension. Et puis ensuite, cause-mécanisme. Et il y a effectivement dans ces causes et mécanismes le traitement, parce que vous considérez que l'hypotension est très sévère. Et donc, vous pourriez prescrire plus d'expansion volémiques, plus de vasoconstricteurs, d'autres vasoconstricteurs. Et puis, il faut tenter de trouver les causes ou les mécanismes et éventuellement de modifier votre traitement une fois que vous avez suspecté des causes. Donc, quand vous voyez ça, donc là, c'est ce cas clinique. Donc là, je suis sur des capnogrammes des valeurs basses, mais en plateau. Et vous voyez que la valeur est très, 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 très basse. Donc là, vous savez que si vous êtes en dessous de 10 millimètres de mercure, de CO2 télé-expiratoire avec plateau, là, c'est quasiment l'arrêt cardio-circulatoire. Mais quand vous voyez ça en post-intubation chez ce patient-là, c'est un signe de gravité très, très important. Et donc, dans la majorité des cas, comme le choc anaphylactique ou ces réactions d'hypersensibilité aiguë grave là sont beaucoup plus rares que d'autres mécanismes de l'hypotension, l'hypovolemie, le surdosage anesthésique. On a du mal à l'évoquer de nouveau quand l'hypotension est le seul signe initial de la réaction d'hypersensibilité aiguë. Et ce qui explique que l'adrénaline est faite un tout petit peu en retard. Et donc, il y a quelques arguments, mais qui ne sont pas extrêmement solides. Et donc, chez l'animal, on peut vous montrer qu'il y a une fenêtre où, quand vous injectez l'adrénaline dans les 10-15 premières minutes après induction d'un choc anaphylactique que vous pouvez cette fois-ci identifier, ça se passe un tout petit peu mieux. Les études observationnelles chez l'homme ne sont pas tout à fait aussi convaincantes. Et l'argument d'utiliser l'adrénaline tôt, c'est qu'il y a des données cliniques qui sont assez cohérentes sur le fait qu'on nous a dit la réaction d'hypersensibilité aiguë, j'injecte, les médiateurs sont libérés, merci, au revoir. On sait que c'est vrai, sauf qu'il y a des médiateurs néoformés qui continuent à être formés. Et l'adrénaline, sur la base d'arguments assez convaincants, pourrait interrompre cette chaîne de néoformation des médiateurs et qui puisse y continuer. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut disposer de signes cliniques en temps réel qui nous permettent de dire dans les toutes premières dizaines de secondes, comme dans ce cas clinique, qu'il va se passer quelque chose de sévère ? Et la réponse est eue, on a publié ça en 2017. C'était la seule série prospective de la littérature à ma connaissance de chocs anaphylactiques. Et grosso modo, il y a eu un certain nombre de patients multicentriques. C'est l'étude NASA qui nous a permis d'identifier des mécanismes IgE indépendants dans les chocs anaphylactiques au Curares. Et donc, on est dans toute première minute de l'évolution de cette réaction d'hypersensibilité aiguë. Et donc, on va regarder ce qui va prédire l'évolution vers une réaction d'hypersensibilité aiguë grave. Et donc, quand vous voyez, ça, c'est les valeurs de pression pour ce qui va être modéré. Ça, c'est les valeurs de pression artérielle systolique pour ce qui va être, donc c'est un kilopascal, pour ce qui va être une évolution vers une forme sévère. Donc, il y a une certaine superposition. Et là, regardez ce qui se passe avec le CO2 télé-expiratoire. Cette fois-ci, il n'y a pas de superposition. Et quand vous regardez CO2 télé-expiratoire en dessous de 20 %, c'est à la fois très sensible et très spécifique. Donc, Capno, plateau, CO2 télé-expiratoire en dessous de 20 %. Attention, vous allez avoir dans les secondes qui suivent une évolution vers une réaction d'hypersensibilité aiguë extrêmement sévère. Alors, un tout petit peu sur l'expansion volémiques. Alors, ce qu'on nous a dit, c'est que le choc anaphylactique est une forme de choc distributif. Donc, distributif, ça veut dire dysfonction vasculaire. Sauf qu'il y a du déficit volémiques. Alors, comment vous convaincre ? Donc là, on a fait cette étude-là. Regardez ce qui se passe ici. C'est l'animal. C'est du rat. Vous induisez un choc anaphylactique à l'ovalbumine. Il y a une hémoconcentration aiguë. Donc, il passe de 12 d'hémoglobine à 14 d'hémoglobine quasi instantanément. Si vous connaissez d'autres situations où vous passez de 12 à 14 d'hémoglobine quasi instantanément, vous me dites. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et donc, ça veut dire que vous avez une perte plasmatique extrêmement importante et qui aboutit à une hémoconcentration. Et ce que vous regardez dans l'institut, c'est que même quand vous faites de la réanimation volémiques, vous ne récupérez pas. Et donc, ça, ça veut dire que très vite, choc distributif initialement, puis très vite, probablement dans un certain nombre de situations, perte massive de masse plasmatique qui explique la vase de construction. C'est un signe quasi pathognomonique. Donc, l'hémoconcentration en aiguë est un signe quasi pathognomonique, donc de perte plasmatique extrêmement importante. Alors, je ne dis pas anaphylactique parce qu'il y a des mécanismes qui sont non-igeux et dépendants, mais peu importe. Et donc, du coup, quelques commentaires personnels concernant le déficit volémiques. Il est fort probable qu'un pourcentage relativement important de patients sont en hypovolémie sévère. D'accord ? Et donc, du coup, je pense que vous pouvez donner autant de voix de constructeurs que vous le souhaitez. S'il y a une hypovolémie importante, c'est difficile à traiter. Et donc, grosso modo, si on devait aller un tout petit peu vers le raisonnement clinique, donc on confirme l'hypotension artérielle par des calibrations ou des validations croisées. Donc, il faut regarder le CO2 téléxpiratoire. Ce n'est pas la peine de répéter à l'infini la prise de pression artérielle. La perte du signal de photopletismographie est un argument important. Et vous regardez le CG, comment il a évolué. Est-ce qu'on est dans la tachycardie, dans la TV, est-ce qu'on est dans le bradycardie sévère. Et donc, l'estimation de la sévérité, en temps réel, c'est CO2 téléxpiratoire avec plateau sur le cardiogramme, en dessous de 20. Si vous êtes en tout, on est dans l'arrêt cadre circulatoire. Alors, hypotension de nouveau comme signe isolé. Il faut tenter de quantifier le déficit volumique. Et le déficit volumique, en temps réel, le bloc opératoire, en 2022, s'estime avec l'éco-cardiographie. Donc, vous n'allez pas faire des choses faciles jusqu'à ce que le cœur est vide ou est-ce qu'il est plein. Et donc là, cette histoire de déficit volumique, si vous craignez cette hypo-volémie, hémo-concentration, éco-cardiographie, Trendelenburg, expansion volumique, là, probablement, dans ce contexte-là, l'ECMO ou le CLS, inutile. Donc, quand vous regardez la littérature sur la place de le CLS dans le traitement de choc anaphylactique réfractaire, si on n'a pas identifié quel est le mécanisme, donc un ECLS sur un cœur vide, c'est probablement inutile. Il y a un certain nombre de cas où vous avez la dysfonction ventriculaire droite aiguë. C'est lié, en général, à la libération de PAF, le Platinum Activating Factor, avec un effet vasoconstructeur pulmonaire extrêmement sévère. Et donc là, vous avez de la dysfonction ventriculaire droite aiguë. Il ne faut surtout pas les remplir. Et vous ne sortez, en général, pas de ça si on ne met pas ces malades sous ECMO. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de CUNIS, où très vite, on parle des toutes premières minutes, ce n'est pas après 30 minutes de massage, vous avez la dysfonction biventriculaire. Donc, on considère qu'effectivement, sur des chocs réfractaires, je vais vous montrer ce qu'on préconise. Dans les dix premières minutes, il faut avoir fait une échocardiographie pour être capable de distinguer ces trois grands phénotypes hémodynamiques et qui n'ont pas du tout la même façon de traiter. Et donc là, ensuite, il y a des facteurs qui sont confondants pour la partie chocs réfractaires. Et on considère que c'est surtout les bêtas bloquants et les IEC. Donc, on a le même contexte de pensée. C'est-à-dire que c'est la dysfonction vasculaire qu'on n'irait pas à traiter par les vasoconstructeurs, qui est l'adrénaline. Et donc, du coup, il y a beaucoup de littérature qui parle d'alternative à l'adrénaline. La noradrénaline, la vasoprécine, leur combinaison, le bleu de méthylène, on est dans le même contexte de réflexion. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a exclusivement de la dysfonction vasculaire, déficit volémiques, on n'en parle pas, et dysfonction ventriculaire droite aiguë, on n'en parle pas. Je pense qu'on a les moyens en 2022 de sortir de là. Donc, l'adrénaline, qui sont les facteurs liés aux patients sur ce qu'on appelle les chocs réfractaires, c'est l'adrénaline tardivement, après 10-15 minutes. Je vous ai dit, il y a l'argument CO2 tél'expiratoire. Il y a le déficit volémiques, j'en ai parlé, c'est l'écho. Dysfonction vasculaire, c'est un diagnostic d'exclusion. Une fois qu'on a vérifié que le cœur, éventuellement, n'est pas vide, et puis la dysfonction cardiaque, c'est de nouveau l'écho. On a proposé une espèce d'aide cognitive, on a publié ça en 2016. Effectivement, on fait exactement ce que vous faites au quotidien. On met la FIO2 à 1 et un certain nombre de choses. L'élément qui me paraît extrêmement important, c'est d'être capable, dans les 10 premières minutes, sur un choc anaphylactique ou une réaction d'hypersensibilité aiguë qui est réfractaire, c'est là où il faut prendre les décisions. Il me paraît, sur la base de ce qui est publié, de ce qu'on a vu, que l'élément qui vous permet de vous orienter très vite, hypovoilémie, dysfonction ventriculaire droite aiguë ou dysfonction cardiaque biventriculaire, c'est l'échocardiographie. Donc, message, c'est qu'il y a des preuves crédibles que lorsque vous avez une hypotension artérielle isolée, j'insiste, parce que c'est la situation à la clinique qui est la plus difficile, si c'est associé à un CO2 téléxpirateur en dessous de 20 mmHg, vous êtes dans une altération hémodynamique extrêmement importante et chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie cardiaque, il faut évoquer la réaction d'hypersensibilité aiguë et la sanction, c'est adrénaline, 10 microgrammes, 100 microgrammes, jamais un milligramme, jamais un milligramme d'emblée, il y a des accidents occupantés dans la littérature de ces doses massives d'adrénaline, donc il faut être capable de faire diluer très vite l'adrénaline, donc j'insiste sur cette histoire de titration. L'hémoconcentration aiguë, il faut avoir les valeurs d'hémocu, et puis il faut prévaluer un hémocu, mais réfléchissez, l'hémoconcentration est un témoin de pertes plasmatiques extrêmement importantes, et donc j'ai l'intime conviction que dans un certain nombre de cas, c'est l'hypovolemie qui prime et pas le reste. Si vous êtes sur, au-delà de 10 minutes, et vous voyez que ça ne réagit pas correctement, je suis de nouveau persuadé, il y a des arguments dans la littérature, que la démarche diagnostique discriminante, c'est l'accès à l'échocarnographie, donc ça peut être en sous-costal, si on est dans un hôpital universitaire, mettre en place une sonde d'échographie trans-ésophagienne, ça prend entre des mains entraînées quelques dizaines de secondes, on peut appeler à l'aide, et cette démarche diagnostique sur le mécanisme des chocs anaphylactiques réfractaires me paraît extrêmement importante. Si vous acceptez cette histoire de déficit volémique, et je pense qu'elle est effectivement réelle, donc ce n'est pas une élucubration de rats au laboratoire, c'est les cristalloïdes, il ne faut pas se poser d'autres questions, donc il faut obtenir l'expansion volémique avec les cristalloïdes, et puis après, une fois que vous avez l'écho, vous pouvez titrer avec l'expansion volémique. Si vous avez une dysfonction droite aiguë, avec un VD qui est dilaté, remplir, ça ne va absolument rien faire, sinon aggraver les choses, et puis les syndromes, donc les réactions d'hypersensibilité aiguë dites réfractaires, qui ne réagissent pas dans les dix premières minutes aux mesures thérapeutiques que vous avez mises en place, il n'y a pas que la dysfonction vasculaire qui sous-tend ces chocs réfractaires, et donc il faut sortir de la pensée unique, qui dit que si l'adrénaline ne fonctionne pas, je mets ce noradrénaline, et si les deux ne fonctionnent pas, je mets ce vasopressine, et si rien ne fonctionne, je mets ce bloc de méthylène, parce que ça ne correspond qu'à une partie de la réalité. Merci pour votre attention. Applaudissements